Le Premier ministre que vous allez voir après une image, tout à l'heure, le Premier ministre qui s'active aux côtés du chef de l'État. Les hommes de l'ombre sont également prêts pour assurer une diffusion parfaite du message à la nation du chef de l'État à la veille de la fête de l'indépendance, un discours qui est très attendu par les populations. En attendant de retrouver le discours du chef de l'État à 20h pile sur le réseau synchronisé de la radio et de la télévision, nous vous replongeons dans l'ambiance des préparatifs du 4 avril, répétition générale pour annoncer la fête à Durbel, à la place Alpha-Tchongan. Les forces militaires et paramilitaires ont défilé à côté des civils. Le point est avec notre envoyé spécial, cher Bamba Gueye. Honneur au drapeau national présent dans les différents théâtres d'opération avec l'hymne national, Durbel est déjà prêt à défiler le 4 avril, jour de notre indépendance. L'importance de cette répétition générale est qu'elle permet de corriger les impairs, de faire les correctifs. Bref, c'est le moment des derniers réglages avant le jour J. La répétition générale, c'est simplement pour éviter qu'il y ait des couacs le jour J. Donc voilà, on fait comme ça devait se faire le jour J. Toutes les troupes sont en place, donc on fait le déroulé. Et s'il y a des impairs, on les corrige avant de nous. Tout d'abord, ce sont les motos de Jakarta qui ont ouvert le bal du défilé. Ensuite, les corps qui vont défiler le 4 avril sont là à la Grande Avenue. Les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers, l'armée, tous les éléments au pas de charge pour être prêts le jour J. Les agents d'assistance à la sécurité de proximité ASP sont également là pour la répétition générale. Le défilé est également civil, tout d'abord avec les tout-petits des différentes écoles et des mouvements de jeunesse. Au terme de plusieurs heures de répétition générale, tout semble prêt pour le jour de l'événement. Tout est fait pour bien dérouler un défilé 2016 au niveau de Durbel. Et sur ce plan, je peux tout de suite vous rassurer, au plan matériel, nous sommes à 90% d'exécution. Au plan cérémonial, proprement dit également, la gestuelle plutôt requis pour assurer un bon défilé est pratiquement à 90% d'exécution également. On est à quelques heures de l'événement et avant l'événement proprement dit, il y aura ce soir déjà la retraite au flambeau qui réunira les mêmes éléments pour également célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Ainsi donc, tout a été bien enchaîné sur fond sonore de la musique principale des forces armées sous la supervision du colonel Diouf, représentant le comzone de Kiesse, puisque Durbel fait partie de la zone militaire numéro 7 de Kiesse. Force de défense et de sécurité face au défi sécuritaire constitue le thème de cette 56e édition de la fête nationale de l'indépendance du Sénégal. Je le disais en titre, la RTS est au cœur de l'événement, en dehors des moyens déployés pour vous faire vivre les temps forts des préparatifs de ce défilé du 4 avril. Et la maison a fait pour neuf le bâtiment, l'environnement, le matériel technique, tout a été rénové. Zoom sur les préparatifs au niveau de la RTS avec Maman Moussaïan. Le dispositif est impressionnant. Sur la place de l'indépendance, les véhicules de transmission de la RTS ont fini d'occuper les lieux. C'est le grand déploiement. La radio et la télévision nationale assurent, comme pour chaque grand événement d'envergure nationale, la couverture en directe. Cette année, les autorités de la RTS n'ont pas lésiné sur les moyens. Sur le plan technique, la RTS veut servir des images et du son de qualité, de haute définition, comme lors du sommet de la francophonie. La RTS, cette année, c'est aussi ce nouveau visage de sa maison pour célébrer le 4 avril. A l'intérieur comme à l'extérieur, c'est le new look. Un vaste garage est aménagé pour le matériel lourd, une nouvelle grille mise en place, la sécurité renforcée. Pour nous, il y a également renforcé la sécurité parce qu'au niveau de la direction de la devanture, il y a les travaux de peinture zone civile à reprendre. Également, il y avait aussi la sécurité qu'il fallait gérer. Pour mieux apprécier le nouveau visage de la RTS, il faut faire face au bâtiment. Grilles de protection et murs sont repeints. L'enseigne du service avis et communiqué visible à distance. Désormais, le parking extérieur est sécurisé. Ah non, 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 désormais, sur instruction, bien entendu, deux questions dans l'encours, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est fini, ça, on va, après le 4 avril, on va mettre ici un vigile, que les gens sachent que maintenant, garrer devant la RTS pour faire de ça un parking, c'est fini sans n'exister plus. La RTS 4 avril 2016, c'est donc ce nouveau visage, ce nouveau dispositif pour annoncer la couleur. A ce stade du journal, nous prenons la direction pour la place de l'Obelisque pour retrouver Anne-Marie Gomis pour nous plonger dans l'ambiance qui règne actuellement sur la place de l'Obelisque à J-Mouaison du 4 avril. Anne-Marie, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance qui règne actuellement au niveau de la place de l'Obelisque ? Bonsoir, Romou, bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue donc ici à la place de l'Obelisque. Comme vous venez de le dire, tout est fin prêt pour le défilé du 4 avril marquant le 56e anniversaire de notre indépendance. Comme vous l'aurez constaté depuis quelques semaines déjà, l'armée nationale est à pied d'oeuvre pour offrir le meilleur visage possible à la place de l'Obelisque et le boulevard général des Gaules. Théâtre du défilé attendu ce londi. Tout autour de moi, vous l'avez constaté certainement, les tentes ont fini d'être dressées. En face de moi, la tribune présidentielle pavoisée aux couleurs nationales, le vert, le jaune et le rouge frappés de l'étoile verte au milieu. Le vert, je rappelle, qui symbolise la forêt, le jaune, la prospérité. Le rouge, le sang versé par nos ancêtres. Et puis l'étoile, l'ouverture aux cinq continents. Et pour faire le point de tout cela, nous avons avec nous le colonel Tamba, Cheikh Oumar Tambadon, commandant zone militaire numéro 1. Vous êtes donc, colonel, le maître d'oeuvre de cet événement, le défilé du 4 avril. Aujourd'hui, pouvez-vous nous faire le point où en est-on actuellement ? Merci Anne-Marie. Je suis le colonel Cheikh Oumar Tamba, je suis le colonel commandant de la zone militaire numéro 1. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes fin prêts. Les tentes, les tribunes, tout est prêt. Tout est pavoisé aux couleurs nationales. Et nous sommes prêts grâce à la participation de tout un chacun. Les gens ici ont allé vraiment avec toute la rigueur, tout le sérieux, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pu présenter une très belle place pour la cérémonie commémorative de notre anniversaire. Et comment va se dérouler très rapidement le défilé ? Très bien. Le défilé, il y aura d'abord, va commencer par une prise d'armes. Une prise d'armes pendant laquelle M. le Président de la République passera en revue les troupes. À l'issue, il y aura une décoration. Et puis, ce sera un défilé qui va être aérien, motorisé, des troupes à terre. Et puis, nous aurons une revue navale aussi. C'est vrai que nous sommes loin du plan d'eau, mais nous verrons sur caméra le défilé naval. Le 4 avril, c'est également la retraite au flambeau prévue tout à l'heure à ce niveau. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau pour cette année ? Quel est l'itinéraire à suivre rapidement, colonel ? Voilà. Je peux vous dire que pour Dakar, nous avons trois points de départ. Au niveau de Dial-Job pour le circuit A. Et puis, au niveau de la Liberté 6 pour le circuit 1, le deuxième circuit. Et au niveau de l'école de police. Donc, ils vont faire sanction au niveau du stade Yvon-Marjob. Merci donc, colonel Tamba, maître d'oeuvre de ce défilé du 4 avril. Un autre invité, il s'agit donc du colonel Pape Duf, commandant à la Légion de Gendarmerie chargée de la sécurité. Colonel, ma respecte. Anne-Marie, nous allons devoir vous interrompre pour le moment. Avant de vous retrouver avec vos invités, vous savez, nous allons vous replonger dans l'ambiance des préparatifs dans les régions avant de vous proposer tout de suite le discours à la Nation du Chef de l'État. Vous savez, il est presque 20 heures, n'est-ce pas, Anne-Marie ? Merci, à tout à l'heure. Tout à l'heure, merci beaucoup, à tout à l'heure. Voilà. Dans les différents départements de Cafrine, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du défilé. Dans la capitale régionale, des éléments du service d'hygiène vont pour la première fois participer au défilé. Nous allons vous proposer le point avec Cédina Alunfal avant la fin de cette édition. Mais vous le savez, mesdames, messieurs, l'actualité phare, c'est le message à la Nation du Chef de l'État. Il est 20 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de la RTS. Nous vous proposons le discours du président de la République, Macky Selle, un discours très attendu par les populations. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes chers compatriotes, Demain 4 avril 2016, nous célébrons le 56e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Je suis heureux de vous adresser à toutes et à tous mes chaleureuses félicitations. La célébration de la fête nationale nous rappelle que des hommes et des femmes, célèbres ou anonymes, ont payé jusqu'au sacrifice suprême, le refus de l'asservissement de notre peuple. En votre nom et au mien propre, je rends hommage à nos résistants. Je salue avec respect et affection nos anciens combattants. Chers anciens combattants, pour votre contribution décisive à la défense du monde libre, le souvenir de vos sacrifices restera toujours gravé dans notre mémoire collective. La fête de l'indépendance met aussi à l'honneur nos forces de défense et de sécurité. À vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, je réitère ma confiance et la fierté de la nation. Dans l'accomplissement de vos missions nationales et internationales, je sais combien vous tient à cœur le sens de l'honneur, du professionnalisme et du dévouement en toutes circonstances. Le thème de cette fête de l'indépendance porte sur les forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires. Ces défis nous interpellent tous dans un contexte mondial et sous-régional marqué par la multiplication des menaces. Nous vivons en effet une situation inédite qui appelle de chacun de nous un comportement citoyen et une vigilance plus accrue. Ces défis engagent bien sûr l'État, dont l'obligation première est d'assurer notre sécurité collective. Voilà pourquoi j'ai entrepris de renforcer les moyens humains et matériels de nos forces de défense et de sécurité, afin que leur capacité opérationnelle soit à la hauteur des défis nouveaux. Je tiens également à l'amélioration constante de la condition militaire, facteur important du moral des personnels. C'est le sens de la construction de nouvelles infrastructures des armées, de la revalorisation du traitement des personnels militaires et de l'allocation d'une prime forfaitaire aux blessés et aux ayants-causes de militaires décédés. Cette dynamique sera poursuivie avec la mise en œuvre du projet Armée Horizon 2025. La fête de l'indépendance est aussi celle de la vaillante jeunesse sénégalaise, des villes et de la campagne. Parce que la jeunesse porte nos espoirs de l'un de mes meilleurs. L'éducation, la formation et l'emploi des jeunes restent au cœur de mes préoccupations. C'est la priorité que j'ai assignée au gouvernement dans le nouveau projet de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité que nous avons lancé en février dernier à hauteur de 37,5 milliards de francs CFA avec le soutien de nos partenaires et en collaboration avec le secteur privé national. Cette initiative novatrice soutiendra à la fois l'amélioration de la formation technique et professionnelle, l'employabilité des apprenants et la compétitivité des entreprises. Nous préparons ainsi plus de 10 000 jeunes pour un emploi immédiat dans 20 corps de métier cible. L'insertion professionnelle des jeunes sera aussi soutenue par des centres spécialisés dans le machinisme agricole à Diamant, la mécanique poids lourd et la maîtrise énergétique à Diamnianjou. En plus de la redynamisation de l'école de formation en agriculture de Bignanjou, deux nouveaux centres de formation professionnelle seront construits à Guédiaouaï et à Thiès. Je me réjouis particulièrement du succès du programme des domaines agricoles communautaires et des fermes natanguées que nous avons financées à hauteur de 33,3 milliards de francs CFA. À ce jour, ce programme a généré plus de 29 000 emplois sur un objectif de 60 000 d'ici 2018. A la faveur des travaux routiers en cours et des programmes de modernisation des transports, plus de 14 000 emplois directs ont été créés. Cette dynamique sera renforcée dans le cadre du programme autoroutier et de rénovation du chemin de fer. En outre, la relance de la production des industries chimiques du Sénégal, grâce à un investissement de plus de 112 milliards de francs CFA, a permis de sauver 1 570 emplois. Il en est de même de la nouvelle société textile sénégalaise de Thiès, dont la reprise des activités a permis de consolider 435 emplois. D'autres efforts relèvent de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, avec le financement de 274 projets des jeunes et l'examen en cours de 266 dossiers. Grâce au soutien du Fonds 6, des projets dans les domaines de l'énergie, de la santé, de l'hôtellerie et de l'agriculture ont permis de générer plus de 2 000 emplois. Enfin, je me réjouis de la conclusion en mars dernier, de l'avenant à la Convention générale de sécurité sociale entre la France et le Sénégal, qui consacre la prise en charge de nouveaux droits pour les travailleurs sénégalais en France et leurs familles. Mes chers compatriotes, Avec nos importantes découvertes de pétrole et de gaz, l'accélération du processus de développement de notre pays s'inscrit dans de nouvelles et heureuses perspectives. L'État a pris toutes les dispositions pour que ces ressources soient exploitées dans la plus grande transparence et dans l'intérêt bien compris des générations actuelles et futures. Au demeurant, les performances notables de notre économie se confirment, avec un taux de croissance du produit intérieur brut établi à 6,5%. C'est la première fois en 12 ans que nous atteignons un tel niveau de croissance qui nous rapproche de l'objectif moyen de 7% fixé dans le plan Sénégal émergent. Cette tendance sera confortée avec les projets et programmes en cours du PSE, ainsi qu'avec le lancement d'autres projets arrivés à maturation, y compris ceux du PUDC. Avec la consolidation des fondamentaux de notre économie, l'amélioration continue de nos recettes budgétaires et la rationalisation de nos dépenses courantes, nous sommes en mesure de mobiliser encore plus de ressources internes pour financer nos efforts de développement. Ainsi, la mise en solde des professeurs contractuels et maîtres contractuels initialement prévues pour un effectif de 5 000 enseignants dans la loi de finances 2016 sera portée à 10 000. et toutes les dépenses additionnelles consécutives à cette augmentation des mises en solde seront prises en charge dans la prochaine loi de finances rectificative. Il sera ainsi procédé à l'appurement des rappels d'intégration et d'avancement en instance du personnel enseignant pour un montant de 24,2 milliards de francs CFA. S'agissant de l'enseignement supérieur, les budgets des universités ont été augmentés de 20 milliards de francs CFA au titre du budget national 2016, dont 7,5 milliards affectés aux œuvres sociales des étudiants. L'incidence financière de la réforme des titres universitaires, qui s'élève à 3,3 milliards de francs CFA, est entièrement prise en charge dans le budget 2016. Au total, sur 302 milliards de francs CFA alloués à l'enseignement supérieur d'ici 2017, plus de 72 milliards sont affectés à la mise en œuvre d'accords convenus avec les syndicats, dont la plupart remontent à plus de 10 ans. Sur l'investissement dans l'éducation et la formation, je veux que chacun comprenne que le gouvernement n'a de limites que ses possibilités budgétaires, car j'ai la pleine conscience qu'il y va de l'avenir même de nos enfants et de la nation. Jeunes et moins jeunes, nous savons tous ce que nous devons à l'école publique. Nous savons tous que l'école publique est le meilleur gage de l'égal accès de tous les enfants à l'éducation, sans considération de leurs origines sociales. Quand l'école publique est soumise en permanence à des perturbations, c'est le sort de nos enfants et le destin de la nation qui s'en trouve sérieusement hypothéquée. Par conséquent, j'appelle instamment tous les partenaires sociaux à prendre conscience des efforts déjà consentis et à travailler avec le gouvernement dans un système scolaire et universitaire performant, stable et apaisé. Mes chers compatriotes, Le 20 mars dernier, nous avons adopté par référendum la réforme constitutionnelle que je vous avais proposée afin de consolider l'état de droit, approfondir nos acquis démocratiques, moderniser notre système politique et renforcer les droits des citoyens sur leurs ressources naturelles et leur patrimoine foncier. Si j'ai soumis la réforme par voie référendaire, privilège des sociétés démocratiques, c'est parce que le référendum est l'expression la plus achevée du libre choix des citoyens. C'est la parole du peuple, faites-loi. L'adoption de cette réforme historique marque une adhésion sans appel à la volonté de modernisation de nos institutions. En disant oui à la réforme, le peuple souverain a décidé de renforcer l'équilibre des pouvoirs et d'élargir les compétences du juge constitutionnel. En disant oui à la réforme, le peuple souverain a décidé de rationaliser le système des partis politiques. En disant oui à la réforme, le peuple souverain a décidé d'élargir la représentation parlementaire à sa diaspora. En disant oui à la réforme, le peuple souverain a décidé de protéger sa constitution et de rendre irréversible la forme républicaine de l'État. Le mode de scrutin majoritaire a deux tours, la durée et la limitation des mandats présidentiels. Voilà, mes chers compatriotes, et vous l'avez si bien compris, quels étaient les enjeux du référendum. Je salue à nouveau la grande maturité politique dont notre peuple a encore une fois fait preuve. En concertation avec toutes les parties prenantes, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires à la mise en œuvre diligente de la réforme. Dans le même esprit de réforme et de rénovation, je présiderai les 9 et 10 avril 2016 un forum national de l'administration. Je souhaite que cet exercice d'échange franc et critique soit l'occasion de jeter les bases d'un renouveau du service public pour une administration plus moderne, plus performante dans son fonctionnement, plus efficace dans ses résultats et plus accueillante à l'endroit des usagers. À présent, mes chers compatriotes, et c'est l'appel que je lance à toutes et à tous, remettons-nous au travail. Le travail, c'est un impératif patriotique. Seul le travail nous fera avancer parce que le travail, c'est ce qui fait vivre nos foyers. Le travail, c'est ce qui fait vivre nos villes et nos campagnes. Le travail, c'est ce qui fait vivre la nation, consolide notre liberté et conforte notre souveraineté nationale. Ainsi, serons-nous chaque jour davantage les bâtisseurs de notre propre destin pour que vive notre chère patrie dans la paix, l'unité et la prospérité. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, mesdames, messieurs, pour le discours à la nation du chef de l'État en cette veille de la fête de l'indépendance. Vous avez sans doute remarqué que beaucoup de grandes mesures ont été annoncées par le chef de l'État et nous allons vous proposer un décryptage de ces messages du chef de l'État pour se faire direction le studio TV1 pour retrouver Ibrahima Dédou qui a un invité sur place. Bonsoir Ibrahima Dédou. Bonsoir. Bonsoir, Mou, Bavé. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le décryptage du chef de l'État ? Vous pouvez vous d'abord dire c'est qui votre invité, Ibrahima ? Que moi, Cédu Gueye, ministre porte-parole du gouvernement qui va avec justement les différents reportages que nous allons vous proposer dans ce décryptage du message du président de la République à la nation en cette veille de 4 avril. Nous allons avec Cédu Gueye justement voir tout cela en clair avec cet esprit prôné par le chef de l'État autour des valeurs de la nation. Dans cette adresse du chef de l'État à la nation, une large partie, c'est la fête des armées, a été consacrée à nos forces de défense et de sécurité. Le chef de l'État réitère son engagement à soutenir les armées par l'amélioration de leurs conditions et la revalorisation du traitement des personnels militaires. Dans cette dynamique, le chef de l'État prône la mise en œuvre d'un projet Armée Horizon 2025. Par Mali-Joppa. La célébration de la fête nationale au moment pour nous tous de nous rappeler de ces hommes et femmes qui ont payé de leur sang ou de leur vie pour le peuple tout entier, le refus de l'asservissement. Un moment pour le chef suprême des armées de s'incliner et de saluer la mémoire de ces Sénégalais. La fête de l'indépendance, c'est aussi le moment de mettre à l'honneur nos voyantes forces de défense et de sécurité. Le président Macky Sall a salué le sens du professionnalisme et du dévouement de nos djambars dans l'accomplissement des missions nationales et internationales. Dans un contexte mondial caractérisé par une multitude de menaces permanentes, le chef de l'État, par le renforcement des moyens humains et matériels, veut placer les capacités opérationnelles à la hauteur des défis nouveaux. Le président Macky Sall a déjà amorcé une batterie de mesures allant dans le sens de la construction de nouvelles infrastructures, la revalorisation du traitement du personnel militaire, l'allocation d'une prime forfaitaire aux blessés et aux ayants-causes de militaires décédés. Cette dynamique qui entre dans le cadre de l'amélioration constante de la condition militaire sera renforcée par la mise en œuvre du projet Armée Horizon 2025. Autre volet développé dans le discours du chef de l'État, l'éducation et l'enseignement supérieur d'importantes ressources sont mobilisées par l'État du Sénégal pour justement donner à ce secteur les moyens de sa si noble et grande mission. François Seck. L'éducation nationale et l'enseignement supérieur occupent une grande place dans l'adresse à la nation du chef de l'État. D'importantes ressources sont mobilisées pour financer ces deux secteurs. Ainsi, la mise en solde des professeurs contractuels et maîtres contractuels prévus pour 5 000 enseignants sera portée à 10 000. De même, 24,2 milliards sont mobilisés pour l'appurement des rappels d'intégration et d'avancement en instance du personnel enseignant. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, les budgets des universités ont connu une hausse de 20 milliards de francs CFA dont 7,5 milliards seront alloués aux œuvres sociales des étudiants. L'incidence financière de 3,3 milliards de la réforme des titres universitaires étant entièrement prise en compte dans le budget 2016. D'ici 2017, 302 milliards de francs CFA seront alloués à l'enseignement supérieur dont plus de 72 milliards affectés à la mise en œuvre d'accords convenus avec les syndicats. La plupart de ces accords remontent à plus de 10 ans. Le chef de l'État est largement revenu sur l'importance de l'école publique, meilleur gage de l'égal accès de tous à l'éducation. En télé soumise à des perturbations, c'est non seulement le sort des enfants qui est hypothéqué, mais aussi le destin de la nation. C'est pourquoi Macky Sall appelle les partenaires sociaux à prendre conscience des efforts déjà consentis et à travailler avec le gouvernement pour un système scolaire et universitaire performant, stable et apaisé. Et tout cela autour d'un référentiel de développement économique que le plan Sénégal émergeant. Il faut dire que dans son message à la nation, le chef de l'État a mis l'accent sur le respect des engagements pris et la déclinaison des objectifs de croissance à attendre dans le cadre du PS d'Arabat. L'économie sénégalaise a tiré un grand profit de la relance de son fleuron. Les industries chimiques du Sénégal ont bénéficié d'un programme de reprise comme l'a souligné le chef de l'État de 112 milliards de nos francs. L'enveloppe a permis de sauver plus de 1500 emplois. A côté des ICS, la nouvelle société textile sénégalaise Zekies. Elle a repris ses activités et là aussi, l'État, selon toujours le président de la République, a pu consolider près de 500 emplois. D'autres investissements dans l'énergie, l'agriculture et l'hôtellerie ont permis de maintenir le rythme imprimé à la relance de ces secteurs. Autant de facteurs qui ont pu redonner à notre pays un taux de croissance de 6,5%. Cela n'était plus arrivé depuis plus d'une décennie. Ce taux de 6,5% cadre parfaitement selon le président Sall avec les orientations du plan Sénégal émergent dont l'exécution des projets vont se poursuivre avec ceux du PIDC. Le chef de l'État a aussi réitéré sa volonté de mettre de la transparence, la plus grande transparence, dans le cadre de l'exploitation du pétrole et du gaz découvert récemment au Sénégal. Alors vous avez entendu l'économie au centre justement du discours de ce message à la nation du chef de l'État. Nous allons parler des autres aspects, justement l'emploi jeune. Vous avez entendu le chef de l'État décliner les projets en cours. A noter qu'avec les différents programmes tels que le PRODAC, les agences comme l'AMPEJ, mais également les fermes agricoles qui sont toujours de mise dans le développement du secteur de l'économie et de l'emploi au Sénégal. Le chef de l'État a rappelé les ambitions du gouvernement. Nous sommes justement avec le porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre Sédou Gueye, bonsoir, bonne fête déjà de l'indépendance. Ça s'annonce bien pour vous. Merci. Bonsoir, l'Evaillement. Merci beaucoup pour vos voeux. Je voudrais également vous les retourner et les envoyer avec un sentiment très patriotique à l'ensemble de nos concitoyens puisque ce jour est un jour important, le jour du 4 avril. Le président l'a dit, effectivement, il s'agit ce jour-là, le 4 avril 1960, d'accéder à la souveraineté internationale, c'est-à-dire d'appartenir avec la même dignité au monde libre. Et je pense que c'est un moment important dans la vie d'une nation et qui nous vaut depuis lors, justement, depuis 56 ans, nous le célébrions. Et je pense qu'à l'unisson du pays, tout le monde attendait un défilé sur le Grand Boulevard puisque ça rappelle des souvenirs de jeunesse, mais également c'est un moment fédérateur pour consolider l'unité nationale avec un appel très fort à une mobilisation de la jeunesse mais surtout à une forte défense et de sécurité dans un contexte assez particulier qui est celui des défis sécuritaires. Alors, les deux dernières années, c'était pas un défilé militaire, c'était juste une prise d'armes. Aujourd'hui, la décision du président de la République de revenir au défilé civil et militaire sans doute entre dans les attentes notamment des forces armées du Sénégal parce que ça permet également à l'armée de montrer ce qu'elle sait faire et ce qu'elle pourrait faire justement dans l'avenir. Mais je pense que c'est avec fierté que nous devons mettre notre armée à l'honneur. C'est avec fierté également que nous devons mettre la jeunesse sénégalaise à l'honneur. Et nous avons cette chance extraordinaire que cette fête du Quattraville soit effectivement la fête de l'armée et de la jeunesse. particulièrement pour l'armée il est important de redonner du cœur à l'ouvrage redonner du bon au cœur remobiliser pour exhorter davantage les différentes ressources à la vigilance comme le président de la République l'a dit tout à l'heure solliciter les différents ressorts de la fierté nationale et la responsabilité de l'État qui à travers les dispositions et les décisions prises par le chef de l'État devront permettre à l'armée d'être dans son rôle et d'avoir les moyens en tenant compte de la valorisation et de la valorisation de leurs actions et de la revalorisation de leurs conditions matérielles, morales et de leurs conditions sociales. Je pense que c'est un signal assez fort dans le contexte effectivement tout le monde doit être engagé sur les problématiques de la sécurité puisque la sécurité est aussi une affaire citoyenne. D'abord c'est de la vigilance mais c'est encore des moyens et c'est une politique que le président de la République l'a clairement indiqué pour faire face à ces nouveaux défis. Il est question de mutualiser les moyens d'abord de les renforcer de les mutualiser dans une perspective de coopération avec notre espace sous-régional mais également de mutualiser les moyens du renseignement puisque les défis sont tout nouveaux et c'est pratiquement inédit. Donc à situation nouvelle réponse nouvelle. Et c'est justement sans doute l'esprit qui entoure ce projet Armée Horizon 2025. Nous sommes en 2016 et c'est des ambitions qui se suivent justement pour nos armées dans un contexte de crise au niveau mondial et sous-régional. Mais ce sont des ambitions largement à notre portée. Je voudrais juste rappeler que sur le théâtre des opérations pour le maintien de la paix le Sénégal fait partie des plus gros contributeurs et l'armée sénégalaise est réputée pour son professionnalisme. Ce qui le confirme c'est que le système des Nations Unies a décidé de donner à une médaille à une décoration pour ceux qui se font remarquer sur le théâtre des opérations il y a une médaille qui porte justement le nom d'un de nos compatriotes Baïdiaï je pense je ne suis plus sûr du nom Baïdiaï. Voilà. Ça c'est également une indication du niveau de performance et de professionnalisme de notre armée. Et quand vous avez un système qui est performant il faut encore se donner les moyens de le rendre encore plus performant d'autant que les défis sont nouveaux comme je l'ai rappelé tout à l'heure Horizon 2025 largement à notre portée professionnalisation renforcement des conditions sociales renforcement du niveau d'équipement pour faire face aux nouveaux défis puisque vous le savez nous sommes dans un contexte en pleine mutation les missions se recomposent elles demandent davantage de ressources mais également elles demandent davantage d'intelligence et du coup la formation devient un enjeu et cela correspond parfaitement à l'axe un des axes stratégiques du plan Sénégal émergent qui porte sur le renforcement du capital humain il est question justement de l'armée mais il est question également de l'éducation et de l'enseignement comme le président de la république l'a dit avec les efforts qui ont été faits par l'état du Sénégal et les perspectives qui sont ouvertes pour consolider cette bonne trajectoire qui aujourd'hui nous rapproche de plus en plus de l'émergence on va faire le point avec ces nouvelles acquisitions de l'armée du Sénégal sous l'ère Makissal une force de frappe qui permet de faire face aux différentes menaces mais les forces armées c'est d'abord pour la paix et le Sénégal est engagé sur plusieurs chambres théâtres justement au niveau continental nous allons voir avec le nouveau visage de nos forces armées mettre à la disposition des forces armées les moyens nécessaires pour remplir ces missions avec chaque jour plus d'efficacité chose promise chose due il l'avait promis il l'a fait une sorte de fou exceptionnel acquisée sous l'ère du président Makissal sur terre en mer et dans les verres partout le dispositif de mise à feu de surveillance et de sécurisation offre l'image d'une armée moderne en phase avec ce qui se fait de mieux en termes d'armement dans le monde des hommes aguerris professionnels et désormais bien équipés pour faire face à des formes de menaces des équipements d'une dernière génération sur toute la chaîne des forces de défense et de sécurité le bataillon blindé l'âme de la cavalerie avec de nouvelles acquisitions des véhicules des véhicules de combat ultra sophistiqués et modernes la belle made in US qui offre mobilité et autonomie des autométrailleuses AML 90 redoutables instruments de guerre patrimoine du bas de blindé désormais renforcés par de vrais chars de combat à l'allure impressionnante il s'agit du type d'armement le plus puissant le plus moderne des engins neufs acquis cette année ils sont rapides et dotés d'une force de frappe exceptionnelle avec une autonomie de 600 km doublée d'un équipement complet d'observation de jour et de nuit qui permet d'avoir une visibilité nette et parfaite en toutes circonstances dont les verts c'est tout un arsenal de combat qui compose la force aérienne Fokker F-27 Airbus A-319 et des hélicos de guerre armés de plusieurs paniers de roquettes qui assurent à la fois l'attaque et la défense appui au combat et recherche de renseignements de fonctions vitales en zone de combat et tant de cris il y a également des drones équipements de technologie très avancées pour notamment lancer des recherches c'est aussi un instrument qui permet de mieux asseoir la tactique et stratégie du combat au sol sur le terrain avec plus d'efficacité un atout de taille pour les corps d'élite tels que les commandos en mer la marine nationale dispose de nouveaux navires ils disent patrouilleurs et vedettes un renouvellement progressif de la flotte avec d'importants moyens nautiques pour faire face aux défis sécuritaires une surveillance accrue des côtes sénégalaises et des frontières maritimes et dans l'esprit armée nation nos forces de défense et de sécurité sont impliquées dans l'exécution du PUDC avec le gilet militaire c'est plusieurs forages réalisés grâce à du matériel de pointe et des équipements lourds bref le commandant en chef des forces armées sénégalaises fait de la sécurité une priorité dans un contact d'instabilité sous-régional le souci de protéger les populations reste une préoccupation majeure du chef suprême des armées le président de la république Mathilde Monsieur le ministre nous l'avons vu ensemble c'est du matériel sophistiqué adéquat est-ce que cela vous rassure vous êtes fier de ce que vous avez vu ah oui ça donne de la fierté et beaucoup d'assurance et je pense que beaucoup de Sénégalais sont dans le même état d'esprit on a de la fierté à voir notre armée dans les conditions de l'efficacité et de la performance cela nous rassure puisque ça renseigne sur l'engagement et la priorité que le chef de l'état a donné à cette mission de garantir la sécurité des citoyens sénégalais et je pense que c'est l'une des premières fonctions d'un état et pour tous citoyens on doit être rassuré de voir une armée accompagnée renforcée soutenue à ce niveau en termes d'équipement matériel mais également de savoir que l'armée fait l'objet d'une priorité majeure tant au niveau des conditions sociales que au niveau du développement personnel et voilà c'est avec beaucoup de fierté qu'on regarde ces images le Sénégal c'est également un pays d'accueil pour beaucoup d'officiers qui viennent des autres parties du continent africain qui viennent dans nos différentes écoles de formation on parle beaucoup de professionnalisme au sein de l'armée sénégalise est-ce que vous avez eu le sentiment que justement l'armée sénégalise reste une école pour la paix et pour la défense mais c'est d'abord une armée républicaine et je pense que cette qualité lui vaut son positionnement international le positionnement international de l'armée sénégalaise d'abord par l'efficacité par son positionnement et son système de performance nous contribuons à la formation de beaucoup de militaires qui nous viennent de pays amis et pays étrangers nous contribuons également au renforcement de l'armée dans d'autres pays il y a beaucoup beaucoup de nos compatriotes qui sont sous les drapeaux de nos compatriotes qui sont militaires qui servent et qui aident dans d'autres pays à mettre en place les bases d'une armée républicaine et je pense que c'est ça qui est essentiel nous avons une armée républicaine et l'armée est un creuset qui est emblématique de notre vivre ensemble et de l'expression de l'unité nationale et c'est cela qu'il faut sauvegarder parce que c'est cela qui donne la stabilité et c'est cela qui permet à notre pays de continuer à faire avec autant de succès les missions que le système des Nations Unies lui confie ou en tout cas d'autres formes d'organisation à l'échelle de nos structures d'intégration CDAO et moi ou d'autres peuvent lui confier pour garantir la paix puisque l'armée c'est d'abord pour la paix et ce n'est qu'en situation difficile qu'elle travaille pour rétablir la paix puisque c'est ça le sens de l'action bien sûr et l'armée du Sénégal le ministère c'est l'un des plus gros budgets justement au niveau de l'état du Sénégal et nous avons beaucoup beaucoup de Sénégalais de nos concitoyens jeunes qui ont pris justement les rangs de l'armée sénégalaise et puis justement pour l'emploi des jeunes la question a été au centre du message du chef de l'État entre bilan et perspective d'emploi le chef de l'État annonce la mise en place de plusieurs centres de formation à travers le pays Ousmane Garifay Indépendance 2016 fête de la jeunesse hommage ne peut être plus grand à l'endroit d'une des franges les plus sensibles de la population ainsi le chef de l'État finit de placer le 56e anniversaire sous le signe de la jeunesse avec comme pierre angulaire l'éducation la formation et l'emploi dans cet axe de gouvernance qui se veut inclusive Macky Sall rappelle au souvenir la mise en place du tout nouveau projet de formation dédié à l'emploi et la compétitivité des jeunes lancé en février 2016 pour 37 milliards le projet vise selon le chef de l'État la formation technique et professionnelle l'objectif étant de donner un profil et un emploi immédiat à 10 000 jeunes à travers le pays dans cette aventure sociale 25 corps de métier sont ciblés avec l'appui des partenaires au développement et du secteur privé national appelés dorénavant à prendre la pleine mesure des enjeux contexte PSO oblige le chef de l'État reste convaincu que l'insertion professionnelle passe forcément par la mise en place et la redynamisation de centres de spécialisation pour les jeunes et c'est à dire